Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je commence déjà à bafouiller. Je voulais vous montrer, voilà, les trois... Je vais finir, essayer de finir mes phrases, ce serait beaucoup mieux. Je voulais vous montrer les trois grands daïs que j'ai acquis à Lyon, quand je suis partie en petit séjour chez maman, enfin dans la maison de maman, puisque je n'ai plus ma maman. Et comme vous le savez, j'ouvre un petit peu la maison pour que la famille se réunie. Donc j'avais trouvé dans Action de Saint-Priest ces daïs. Donc je pense que vous avez dû les voir dans mon haul. Donc là, je vais essayer de faire les découpes et je vais commencer par celui-ci. Je commence par celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites fleurs. Donc je voulais voir ce que ça donne en petites fleurs, parce qu'on en a pas mal, mais elles ne sont toutes pas les mêmes. Donc je vais essayer d'en faire avec vous. J'en ai fait une pour voir à peu près ce que ça donne. Je les ai trouvées pas mal et je vais les utiliser pour mes créations de Noël, on va dire de fête. Je les trouve très jolies. Donc j'ai fait les découpes. Il y avait... D'abord, je vais vous montrer les découpes que c'est. Donc, sur... Alors sur cette planche qu'on a prise là, puisqu'on va débuter par celle-ci, il y avait, voilà, un cercle. Donc ça donne ça. Il y avait un cercle avec des jolies petites dentelles. Ça donne ça. Il y avait une inscription beautiful. Ça donne ça. Il y avait aussi smile, je crois. Ça donne ça. Et les fleurs, vous aviez... Toutes les fleurs, vous aviez celle-ci, la grande. Vous aviez celle qui vient ensuite, puis ensuite, puis ensuite, puis la dernière. Donc j'ai travaillé avec ces quatre et je n'ai pas travaillé avec celle-ci, parce que je trouvais pas... Elle ne m'intéressait pas trop, mais bon, vous pouvez la travailler si vous voulez. Je vous remontre un peu ce que ça donne. Et puis vous aviez les grands d'ail, hein. Donc je vous en ai fait quelques-uns, parce que je pourrais vous dire ce que vous pouvez en faire. Donc j'en ai fait un blanc, un rouge, pour que vous le voyez bien. Voilà, un petit rouge. J'en ai fait du blanc. Donc un blanc, comme ça, je vais placer le petit rouge dessus. Et vous verrez beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne. Donc on va les mettre de côté. Nous allons mettre notre d'ail de côté, notre feuille de découpe de côté. Et nous allons travailler un petit peu les fleurs. On va voir ce que ça donne. Donc j'utilise ma planche, bien sûr, que j'ai créée avec vous dans un précédent tuto. Je vais prendre mon petit stylet de painting, si j'arrive à l'attraper, ce qui n'est pas évident dans ma boîte. Il y a tellement de choses. Et je vais commencer déjà par la grande. Donc je vais prendre une grande fleur, je vais la placer dessus, et je vais, comme vous voyez, bien la travailler, bien au milieu. Donc bien appuyer, bien tourner sur les côtés. Ça vous donne ça. Ça vous donne une jolie petite fleur un petit peu qui est... Vous voyez, vous l'aider un petit peu en remontant sur les petites feuilles, comme ça. Ça vous donne ça. Je la mets de côté, et je vais utiliser une fleur, la deuxième. Donc la deuxième, j'ai pris la grande, plus celle qui vient tout de suite ensuite. Et je fais la même chose. Donc j'appuie, je tourne, je tourne sur les pétales, sur moi-même, pour bien qu'elles prennent forme. Donc vous l'appuyez bien comme ça. Vous tournez, voilà, et vous enfoncez votre stylet à l'intérieur. Ça vous donne ça pour la deuxième. Et je vais utiliser la troisième, la plus petite, pour voir quelles fleurs ça donne. On ne va pas utiliser la riquiqui. On va utiliser les trois premières. Donc la grande, la moyenne, et on va dire la petite. Donc je fais pareil, celle-ci, ce n'est même pas la peine d'appuyer. On fait juste une petite manipulation sur le centre de la fleur. Une fois que nous avons fait ça, nous allons les coller. Donc pour les coller, rien de plus simple. On met une petite touche de colle sur le centre de la première fleur. J'espère que ça va descendre, je n'ai pas trop... Voilà. On va placer la deuxième dessus, bien en décalant les pétales, bien sûr, pour bien que ça fait une jolie forme. Je vais prendre ma planche et la placer comme ça, et mettre, voilà, dessus. Et je vais mettre la petite troisième. Faites attention de ne pas mettre la colle sur votre planche de fleurs, votre petite création qu'on a fait ensemble. Et là, pareil, nous allons appuyer dessus. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne une jolie petite fleur. La première, elle est magnifique, je la trouve très jolie. Bon, donc on ne voit pas trop bien le centre. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais prendre, vous pouvez prendre l'aquarelle, vous pouvez prendre la peinture, vous faites un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai pris de la gouache. Je vais mettre un peu d'eau à l'intérieur. Essayez de peindre. Est-ce que j'ai assez d'eau ? Je ne pense pas. Donc j'ai toujours une bouteille d'évian à côté de moi, parce que je bois beaucoup. Et je mets un petit peu d'eau. Je pense qu'il n'y en avait pas assez. Et je vais bien délayer ma gouache. Elle était un peu sec. Je l'avais préparée avant, mais ce n'est pas grave. Et là, qu'est-ce que vous allez faire ? Enfin, moi, ce que je fais, parce que vous, vous faites ce que vous voulez, je fais des petits points au centre. Voilà. Des petits points blancs. Je ne sais pas si vous me voyez. Et je vais la poser ici. Peut-être que vous verrez mieux sur la caméra. Je mets... J'utilise bien... Je délaye bien ma peinture. Et là, je fais des petits points. Voilà. Sur le centre de ma fleur. Et je fais des petits à-coups sur les côtés. Voilà. Pour leur donner un petit peu... Si on ne veut pas mettre une perle, on peut faire ça. Voilà ce que ça vous donne. Pour la première fois. Là, c'est la première. Donc, j'ai fait celle-ci. Et j'avais essayé. J'avais fait... La peinture était un peu plus délayée. Donc, mettez bien de la peinture blanche. Pour qu'on la voit bien. Donc, ça, c'est la première. Fleur. Ensuite, on va prendre... Pas la grande. La deuxième. Et on va prendre... On va prendre... On va les numéroter. On va prendre... On va prendre la deuxième. Je vais prendre la troisième. Et je vais prendre... Celle... La troisième. La quatrième. Un, deux, trois. La quatrième. Et nous allons composer une fleur avec... Rien que ces... Ces motifs. Pour voir ce que ça donne. Pour voir un peu toutes les... Je veux dire toutes... Il faut toujours essayer ces daïs. Pour voir un peu toutes les fleurs. La dimension. Ce que ça donne. Pour voir si les fleurs sont vraiment jolies. Donc ici, la deuxième. Vous voyez, vous faites juste un point. C'est ici. Alors la troisième. Vous faites vraiment un petit point aussi. Parce qu'elle est riquiqui. Et là, on va mettre un point de colle. Pareil. Un petit point de colle. Nous allons mettre la première. Nous allons remettre un petit point de colle. Et nous allons mettre la suivante. Ici, pour la coller, vous allez tourner votre stylet peintique. Et vous allez prendre la partie en acier pour pouvoir coller dans le centre. Et la tenir comme ça. Parce que là, je pense que... Voilà. Ce n'est pas la peine de faire des à-coups. Parce que sinon, ça ne va pas être joli. Là, vous n'avez plus qu'à appuyer au centre. Voilà. Ça vous donne ça pour la deuxième fleur. Donc nous allons faire pareil. Je ne vais pas mettre une petite perle. Vous pouvez mettre aussi une petite perle. Vous mettez bien au centre. Parce que, voilà. Vous appuyez sur le centre. Le temps que ça colle. Parce que ça n'a pas collé. Donc ce n'est pas évident. Il faut que ça colle bien. Mais comme moi, je suis en caméra. Je suis obligée de travailler avec vous. Je ne peux pas attendre. Ou alors, il faudrait que je ferme la caméra. Et ça m'embête. Une fois que vous avez fait ça. Donc, nous allons prendre... Je vais prendre du rose. Voilà. Un petit peu... Un rose un peu plus soutenu. Pour faire le cœur de la fleur. Donc, je me prends un petit... Je peux mettre même ici un petit peu. Mais bon. Je vais mettre carrément dans ma... Vous voyez, je travaille carrément dans l'intérieur. Parce que pour aller chercher... Et là, on fait des petits points. Pareil. Et là, vous pouvez même donner des petits coups ici. Sur vos fleurs. Regardez. Si vous avez... Vous pouvez aussi donner sur les rebords là. Pour bien peindre votre fleur. Si vous voulez... Je ne veux pas faire trop compliqué. Mais bon. On peut aussi donner des petits coups de peinture. Sur les pétales. Pour donner un petit peu de profondeur à la fleur. Donc, un petit peu... Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour la deuxième fleur. Donc, nous allons retirer ces deux. C'est la deuxième fleur. La troisième fleur. Nous allons continuer. Nous allons prendre... Donc, on les avait numérotées. Donc, il y avait la grande. On ne voit pas. Je suis obligée de les mettre à côté de vous. Parce que sinon, vous n'allez pas les voir sur la caméra. Donc, nous avions fait celle-ci, celle-ci et celle-ci. Maintenant, nous descendons. Nous allons prendre celle-ci. Voilà. Nous allons prendre la petite violette là. Et nous allons prendre la rikiki. Et là, pareil. Nous allons juste avec notre stylet donner un petit coup comme ça. Parce que c'est tellement petit que ce n'est pas la peine d'appuyer. Ça ne donnera rien. On met un petit point de colle. J'évite de mettre sur mon tapis. Je ne veux pas que mon tapis s'abîme. C'est trop petit, ça. Voilà. Je mets un petit point de colle. C'est tellement petit. J'espère que vous allez voir. On va placer la fleur dessus. La première. Et nous allons mettre un autre petit point de colle. Voilà. Un tout petit. Vous voyez, la fleur vient déjà avec moi. Ce n'est pas grave. Et nous allons placer la tout petite. La rikiki. Donc là, on va prendre notre stylet pour travailler. Parce que c'est tellement petit. Et voilà ce que ça vous donne. Et on appuie simplement avec le stylet au milieu de l'acier. Vous voyez, juste, voilà. Pour attendre bien que ça colle. Et ça vous donne celle-ci de fleur. La petite troisième. Qui est très jolie pour des petites compositions. Vous verrez, je vais vous faire des vitrines. Et on aura besoin de ce genre de petites fleurs. Voilà. La troisième fleur. Je la mets ici. On peut la décorer pareil. On va mettre un petit peu. Voilà. On va mettre un petit peu de violet simplement sur le cœur de la fleur. Pour faire un petit peu joli. Voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si vous voyez le petit cœur de la fleur. Il faut toujours faire. Il faut toujours donner une petite profondeur avec la peinture à vos fleurs. Après, c'est à vous, à votre choix. Faire ce que vous voulez un petit peu. Selon votre imagination et ce que vous aimez. Et même si vous vous trompez, ce n'est pas grave. C'est en se trompant qu'on arrive à faire de belles choses. Et là, nous allons utiliser. Donc nous avions pris celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Maintenant, nous allons utiliser les deux petites dernières. Donc on va y prendre celle-ci. Et la petite riquiqui. Donc nous allons de l'autre côté appuyer dessus. On va mettre un petit point de colle. Et je préfère la mettre sur mon papier. J'ai toujours peur. Comme je suis mise catastrophe, il vaut mieux éviter de tenter le diable. Voilà, je mets ma petite au centre. Et ça fait une fleur vraiment riquiqui, mais qui est magnifique. Très, très jolie. Regardez comme elle est belle. Je ne sais pas si vous la voyez à la caméra. Je vais la laisser sur mon petit... Voilà, regardez ce que ça donne. Et là, vous pouvez faire le cœur de la fleur, bien sûr. Je vais nettoyer un peu mon pinceau et mettre du blanc dessus. Toujours le petit cœur en blanc. Ça fait plus joli. Excusez-moi, je vais être hors caméra, là. Et voilà ce que ça vous donne. Je la pose ici. Et voilà ce que ça vous donne. Une jolie petite fleur. Donc, vous pouvez faire trois petites fleurs. Quatre, excusez-moi. Quatre petites fleurs. Je vais les poser sur mon tapis de fleurs. Ça nous permet d'utiliser le tapis de fleurs. Voilà ce que ça vous donne. Regardez. Voilà ce que ça vous donne. Avec le daïe, les petites fleurs. Voilà ce genre de petites fleurs que ça donne. Je voulais vous les montrer parce que je trouve que c'est vrai qu'on dit... Mon français est un peu... Bon, franchement, c'est le soir et j'ai du mal. Donc, je vous disais qu'on a beaucoup, beaucoup de daïe de fleurs mais qu'on n'essaye pas. Et moi, je veux que vous essayiez tous les daïe pour voir ce qui vous plaît. Et vous pouvez toujours les rechercher pour vos compositions. Voilà ce que donne Donc, je vais un peu retirer tout ça là. Voilà ce que donne ce daïe ce daïe pour les petites fleurs. Donc, vous avez... Vous pouvez faire des petites fleurs avec... Vous pouvez faire aussi des jolis... Avec ça, avec celui-là, vous pouvez faire des très beaux médaillons. Je vous en montrerai plus tard. Et avec les grandes découpes... Avec les grandes découpes, vous pouvez faire un petit album. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Donc, j'ai découpé... J'en ai découpé deux, je pense. Je vais vous montrer un petit peu. Vous vous ferez le petit album. Vous vous ferez... J'ai découpé deux plus un petit. Donc, pour faire l'album, vous allez prendre vos découpes. Vous allez prendre une règle. Vous allez plier de ce côté. Voilà, au milieu. On va faire les trois pareilles. Je vous montrerai l'album. Je vous montre juste ce que ça donne. Et on en fait... J'en vous en ferai un pour que vous voyez un peu comment on procède pour faire un mini, un mini, mini album avec ses dailles. Si j'ai le temps. Je vous fais la promesse. Mais j'espère que je la tiendrai. Parce qu'avec mon petit-fils, là, j'ai un autre petit-fils qui est né, qui a cinq mois. Et je l'ai de temps en temps. Voilà l'album que ça vous fait. Voilà. Regardez. Un très joli album. Donc, vous pouvez l'habiller. Vous voyez, quand vous l'habillez, ça vous fait un petit album de couleurs. et vous l'habillez un peu comme vous voulez. Je vous en ferai un, un ou deux pour voir un petit peu. Voilà ce qu'on peut faire avec ce premier taille. Des fleurs, des petits médaillons et on peut faire aussi des petits albums. Donc, maintenant, nous allons parler du suivant. Donc, le suivant, c'est celui-ci. Donc, c'est pareil. Je vous ai fait... Celui-ci, on peut faire de très belles cartes parce qu'il y a l'ouverture. Donc, vous avez celui-là qui fait la découpe juste à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mais vous avez les deux modèles qui découpent à l'intérieur. Donc, vous utilisez... Je l'ai fait. Regardez. Voilà ce que ça donne. Donc, celui de l'extérieur est complètement coupé. Et celui de l'intérieur, voilà, j'ai pris pas le premier, le deuxième. Pourquoi le deuxième ? Parce qu'il y aurait un petit liseré tout autour. Ça fait un petit liseré. Donc, là, vous avez la découpe. Donc, j'ai découpé. J'ai habillé avec ma première découpe. La troisième, j'ai découpé le centre et j'ai découpé une petite carte où on collera comme ça. On la collera comme ça. J'essaierai aussi de vous faire une carte avec si j'ai le temps. Et si je vais bien, ça vous donne ça. Voilà. Ça vous donne ça. Vous voyez, la découpe est là. Je ne l'ai même pas bien collée pour que vous voyez bien. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais vous donner la mesure un petit peu de votre carte. Donc, du modèle, ça fait 21,5. Mais moi, j'ai mis 21 pour qu'on puisse... Ici, j'ai mis 21. Et ensuite, j'ai pu faire mes découpes. Et elle fait de l'arge. Donc, elle fait à peu près de l'arge. 11. 21 sur 11. C'est quand même une très jolie carte à faire pour les fêtes de Noël. Ensuite, toujours avec ce même daï, il y a les découpes. Donc, les découpes vous donnent ça. Donc, ça vous donne des étiquettes. Donc, je reprends mon daï. Donc, il y avait cette étiquette avec l'œuvre. Donc, vous pouvez découper l'étiquette simple. Une fois que vous avez fait une étiquette simple qui est assez simple, basique, vous pouvez aussi mettre celle qu'il y a à l'intérieur et faire une autre découpe qui vous donne ça. Vous voyez, vous avez la simple. Vous mettez l'une à côté de l'autre et vous obtenez ça. Donc, vous avez l'œuvre. Il me manque le haut qui a dû disparaître. mais il y a un haut, normalement. Je regarde, il a dû partir quelque part. Ah, le voilà. Voilà. Il y a le haut. Je vais mettre un peu de colle. Vous savez très bien que moi, le collage, ça fait deux. Donc, on va mettre le petit tout quand même. Vous voyez, on va remettre la colle. Le haut est levé. Tout est parti. Ça vous permet de voir un peu comment je le colle. Beaucoup de personnes me disent que je peux être un petit peu embêtante et d'écrire vraiment beaucoup. Vous m'excusez, mais j'ai toujours l'impression que mes explications ne sont pas assez claires. Ensuite, j'ai fait du rouge avec du blanc. Après, j'ai inversé pour vous montrer ce que ça donne. Et là, j'ai fait celui-ci avec l'écriture. Donc, quand vous faites votre découpe, vous avez ça. Donc, vous avez l'œuf dans vos découpes. Donc, je l'ai gardé. Attendez, parce que mon papier est assez fin. Et le l'œuf, le E, est un peu abîmé. Voilà, vous avez ça. Je l'ai découpé et je l'ai collé dessus. Donc, vous pouvez utiliser les lettres comme ça ou comme ça. Ensuite, vous avez le médaillon. Donc, vous avez le médaillon dentelé et celui de l'intérieur. Donc, vous pouvez découper une très belle image, mettre à l'intérieur et ça ferait un très, très joli médaillon. Mais j'essayerai de vous faire une carte avec. Je vais vite. Ouh là là, je suis vraiment fatiguée. Il y a des moments, je m'excuse parce que je ne suis pas des moments dans mon état normal. Bon, je pense que vous allez un petit peu me pardonner. Ensuite, il y a les cœurs. Donc, il y avait un, deux, trois, quatre cœurs. Un, deux, trois et quatre cœurs. Là, c'est les petits. Voilà. Et là, c'est la petite figure ici. Ensuite, je vous ai fait quelques petites figures que vous pouvez faire en assemblant et en mélangeant vos cœurs. Donc, ça vous donne ça. Un cœur évidé, un cœur comme ça. Un cœur plus petit si vous utilisez les autres cœurs. Vous pouvez faire à l'infini des petites créations comme ça pour mettre dans vos cartes, dans vos embellissements, faire de très beaux embellissements. Voilà ce que donne ce die. C'est le deuxième. Et puis ensuite, vous avez, vous avez, eh bien, vous n'avez rien du tout. C'est terminé ici pour ce die. Vous allez bien rigoler avec cette vidéo. Ensuite, nous avons le troisième. Donc, le troisième. Ah, c'était ça. Donc, c'était ce qui était vidé que je vais oublier de vous dire. Ce qu'il y avait quand vous faites les découpes, ce sont ceux-là qui vous restent. Mais, vous pouvez toujours en faire quelque chose. Les mettre à l'intérieur de la carte. voilà, vous mettez à l'intérieur et ça vous fait une très jolie carte. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je pensais qu'il manquait une pièce. Bon, ceci dit, nous allons passer au dernier. Donc, le dernier, c'est celui-là avec les papillons. J'aime beaucoup les papillons. Tout le monde le sait. Je l'ai même acheté à cause des papillons. Donc, là, il y a une très belle étiquette. Vous voyez, très jolie étiquette. Je la trouve très, très belle. Et là, il y a les papillons. Donc, j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui du centre. Alors, celui du centre, vous prenez, comme je vous le dis tout le temps, quand vous voulez faire des petits papillons un peu imprimés, etc., vous prenez dans des catalogues des couleurs un peu et vous découpez vos papillons. Ensuite, j'ai pris le grand là et j'ai mis le petit. Ça m'a donné ça. j'ai trouvé ça très, très chouette. Donc, en création et le dernier, c'est le plus petit. Voilà ce que ça vous donne. Il est très, très simple. Ensuite, vous avez, voilà, le modèle en grand. Donc, il y en trois. Je vous l'ai fait juste en un, une pièce alors que vous en avez trois. Moi, j'ai dû faire le plus grand. J'aime beaucoup ces dailles parce que c'est un classique parce que vous avez quand même ces grands dailles pour faire des cartes, pour faire des petits albums. On peut faire plein de choses avec. Donc, j'aime beaucoup ce genre de modèle. Voilà pour ce qui est des créations qu'on peut faire avec ces grands dailles. Je l'ai trouvé pas mal donc j'espère que vous pourrez faire de belles choses avec. Je n'ai pas acquis simplement ces trois dailles. J'en avais pris pas mal à Lyon mais c'est un petit peu hors série. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus sur mon action ici dans la région parisienne. Je ne les ai trouvés qu'à Lyon. Donc, je ne vous ai pas fait de découpe. Vous allez les voir parce que je vais les utiliser dans des créations. Il y avait celui-là qui m'a bien plu. Donc, j'ai pris un peu des classiques. J'avais trouvé celui-ci qui faisait un petit peu rond là pour mes médaillons. J'aime beaucoup les trucs anciens. Donc, je vous ferai une carte et je vous expliquerai un peu ce que je peux faire avec celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'avez eu dans votre action. Moi, je ne l'ai pas vu dans le mien. Je l'ai pris à Saint-Pristillest à Lyon. J'ai pris celui-ci qui me paraissait pas mal. J'ai pris celui-ci toujours pour les formes et pour la beauté des carrés. Je me suis dit que je peux faire plein de choses. Ils sont assez classiques. Et là, il y a une fleur que je n'ai pas encore faite mais qu'on fera peut-être ensemble dans une création. Je vais essayer de l'ouvrir. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Excusez-moi pour le bruit. Je vais essayer de les ouvrir pour que vous le voyez bien. Je ne vous ai pas fait une vidéo ou un haul parce que je trouvais que c'était assez peu. Donc, je me suis dit que je vais les intégrer dans cette vidéo de découpe. Comme ça, vous les verrez mieux. Je vais vous mettre peut-être le code barre si vous arrivez à les avoir. J'ai pris aussi celui-ci que j'aime aussi. je me répète encore sur ma vidéo, j'aime beaucoup les classiques. Je les trouvais pas mal aussi pour des cadres, pour faire des créations. montant que je mets. Et ils étaient tous à, je crois que je les ai pris 3,29. Là-bas, ils étaient un petit peu moins chers, je crois. Ils étaient à 3,29. J'ai pris aussi celui-ci, mais je pense que celui-ci, vous avez dû le voir. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé dans mon action. Vous savez, c'est les timbres un peu. je vous ferai aussi peut-être une carte ou je ne sais pas. J'essaye plus ou moins de faire avec tous les dailles pour que vous puissiez un peu voir ce que ça donne. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Je le trouvais très, très beau. Il y en avait qu'un. Bernie en voulait un, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, je vais peut-être vous faire des petites créations avec. et j'ai trouvé celui-ci aussi que j'aime beaucoup aussi pour mes albums. Je fais des petits albums, des tout petits albums pour offrir comme ça. Très joli pour une petite journée, un petit week-end, vraiment le petit album. Je trouvais que c'était intéressant à travailler. Donc, je ne sais pas, je ne vous ai pas mis le code-barre. Je pense que je ne vous ai pas mis le code-barre de celui-ci. Voilà. Et, celui-là aussi. Voilà ce que j'ai acquis à Lyon. et, ouf, je n'oublie pas celui-là aussi. Donc, ils y étaient tous, toute la série, mais elle ne m'intéressait pas. Je trouvais qu'elle a fait des checkers. Pour moi, je n'en avais pas l'utilité. Donc, je ne les ai pas pris. J'ai pris simplement celui-là, les petits cercles qui je trouve très jolis pour mettre dans les créations. Donc, celui-là, voilà, que je n'ai toujours pas trouvé dans ma région. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même. Je voulais vous faire un gros, gros bisou. Remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. excusez-moi pour un petit peu mes fautes d'orthographe et mes fautes de français. Je ne suis pas très dans mon assiette. J'essaye plus ou moins de refaire surface, mais ce qui est assez difficile. Je vous fais un gros, gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada